Adrien Catenan accusé de violence conjugale, ça prend la parole pour la première fois. Les temps sont durs pour Adrien Catenan. En septembre dernier, il annonçait vouloir se mettre en retrait de ses fonctions de coordinateur du parti lancé par Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Il reconnaissait alors, à travers un communiqué publié sur Twitter, avoir saisi le poignet et donné une gifle à son épouse. Évoquant alors un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, il ajoutait « Dans ce même document, ceci, je l'ai donné alors que cela ne me ressemble pas et cela ne s'est jamais reproduit. J'ai profondément regretté ce geste et je m'en suis alors beaucoup excusé. » Une enquête s'est rapidement ouverte à son encontrée le 13 décembre prochain. C'est devant le tribunal judiciaire de Lille, pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, qu'il devra s'expliquer. À noter qu'il devrait bientôt faire son retour à l'Assemblée nationale. Puisque son arrêt maladie a pris fin. Mais ce mercredi 23 novembre, son épouse Céline Caténan est venue bousculer à la feuille. Puisque pour la première fois, elle est sortie du silence, dans un communiqué dont l'authenticité a été confirmée par son avocat et relayée par l'AFP. Elle a ainsi estimé que son mari avait donné à la presse une version très personnelle des faits. Ce qui l'a alors incité à s'exprimer publiquement contre son gré mais pour rééquilibrer les choses. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales. Au cours de ces dernières années, j'ai voulu le divorce à trois reprises, à chaque fois sous la pression je suis revenu en arrière. Face aux déclarations de M. Caténan arguant médiatiquement d'une seule gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle. « Je ne peux rester dans le silence face à des propos que j'estime mensongers », a-t-elle notamment déclaré à ce sujet. En ajoutant qu'il lui est désagréable que son mari minimise les faits publiquement en jetant le discrédit sur sa personne. Peut-être que le retour du député dans l'hémicycle n'est pas pour tout de suite.